Autre information ce lundi, c'est le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or pour Lionel Messi, huitième du nom, c'est donc encore une fois un record amélioré, un peu à la Max Verstappen, même si on paraît ce qui est comparable. On en parlera tout à l'heure de Verstappen. Messi à droite de l'écran a tenu son huitième Ballon d'Or, remis ce soir. Il est mérité ou pas ? Non. Moi oui, ça me paraît logique, mais j'aurais bien aimé... Remis par David Beckham, qui est son patron à Miami. Oui, mais ça me paraît logique par rapport à il a brillé dans la plus grande compétition au monde. J'aurais préféré que ce soit Mbappé et j'ai regretté qu'il ne l'ait pas en 2018. Mais pour là, ça me paraît assez logique. Ce qui me pose problème, Nicolas, c'est que là, on élit ou on donne le titre du meilleur joueur du monde à Lionel Messi. C'est un formidable joueur, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais ça se joue à quoi ? À un centimètre, c'est-à-dire la pointe du pied d'Emiliano Martinez sur l'occasion de Colomani. Parce que si Colomani marque le but à la 120e, évidemment que c'est Kylian Mbappé qui gagne le Ballon d'Or avec le titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc je ne pense pas qu'on puisse résumer, en fait... C'est ce qui s'est passé pourtant là-dessus. Non, mais je ne pense pas qu'on puisse résumer, et ça c'est mon avis plus général sur le Ballon d'Or, le niveau d'un joueur sur une année, sur une occasion qui se joue à un ou deux centimètres. Ce serait remettre le titre de champion du monde à un coureur, un pilote qui gagne d'une demi-longueur, d'un essai au rugby qui s'arrête à la moitié de la ligne, sans prendre en compte tout ce qui s'est passé. Je pense que Mbappé et Erling Haaland, voire Kevin De Bruyne, ont fait une bien meilleure saison que Lionel Messi et auraient plus mérité le titre de meilleur joueur de l'année. Évidemment que Messi, c'est une apothéose dans sa carrière, puisqu'il gagne la Coupe du Monde qu'il n'avait jamais gagnée. Il atteint des niveaux incroyables dans le foot et on est tous admiratifs. Mais sur la saison, ce n'est pas le meilleur joueur. Kylian Mbappé, troisième. Sur le podium, il n'a que 24 ans. C'est son quatrième podium, déjà au Ballon d'Or. C'est bon du coup Nicolas, le palmarès pour Lionel Messi, 8 ballons d'Or pour l'Argentin qui prend largement les devants. Cristiano Ronaldo est à 5 ballons d'Or et derrière Cruyff, Platini et Van Basten à 3. Il a fait le trou Lionel Messi. Oui, c'est vrai avec ses 3 ballons d'Or. Merci Antoine. Il a une avance assez confortable aujourd'hui. J'aurais juste aimé peut-être qu'on lui remette le trophée à ce moment-là du joueur de la Coupe du Monde. Ce sera aller plus vite sur un mois de compétition. Il l'a déjà eu. Je pense qu'il l'a eu aussi. Il ne le méritait pas sur la Coupe du Monde. C'est 2014 où il ne le méritait pas. Il avait eu le trophée du meilleur joueur. Mais il a fait une grosse Coupe du Monde quand même. Il a porté son équipe. C'est pour ça que je trouve que c'est mérité sur ce coup-là. C'est bien d'avoir un avis quand même partisan là-dessus. D'avoir votre regard sur le Ballon d'Or pour Lionel Messi. Les autres récompenses de la soirée. Le Ballon d'Or chez les filles pour une Espagnole. Aitana Bonmati qui a été championne du Monde avec l'équipe d'Espagne. C'est plutôt logique. C'est la troisième fois de suite que le Barça gagne le Ballon d'Or. Ce Ballon d'Or a été remis par Novak Djokovic ce soir. Après les deux de tout Elias. L'Espagne est sur le toit du Monde. Clairement, il n'y a rien à dire. Elle le mérite. Sa sélection a fait une magnifique Coupe du Monde. Rien à dire là-dessus. Autre récompense, il y a le trophée Yachin. Pour le meilleur gardien de l'année. Et ça s'est sans doute joué sur la Coupe du Monde. Manifestement. Parce que devinez qui ? Qui a été élu meilleur gardien ? Notre ami. En photo. Emiliano Martinez. Un petit peu plus sobre. Oui. Comme quoi. Comme quoi. Tout arrive avec l'âge. Il a quasiment pris un an de plus. Smoking, ça change aussi pas mal. On ne pouvait pas lui mettre à ce moment-là de se mettre en smoking. Au moment de la fameuse et ridicule photo. Et enfin, le trophée du... Tiens, Raymond Coppa. Ça, c'est un trophée de l'espoir qui nous permet de nous poser une question rapidement. Jude Bellingham est le meilleur jeune. En quelque sorte. Ça veut dire qu'on va bientôt passer à une nouvelle génération ? Mbappé, Allende, Bellingham, par exemple ? Oui, on le voit avec son début de saison. Samuel en parlait tout à l'heure par rapport au Classico. Il a encore brillé dans un très grand match avec le Real. Il fait un début de saison fantastique. Il incarne cette nouvelle génération de footballeurs, de joueurs complets. C'est un milieu de terrain de formation, mais qui joue quasiment comme un avant-centre. Donc oui, c'est vrai qu'il est l'étendard, le héros de toute cette jeunesse triomphante qui va sûrement prendre les rênes. Merci d'avoir remporté son huitième ballon d'or, les amis. Huitième ballon d'or. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Merci à remporter un nouveau ballon d'or. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle beaucoup. Ici, on est passionné par le coup. Dans ce film, t'intéresse pas à la thématique. Si la thématique était parlée, j'écoute pas à tes abonnés, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. C'est qu'on est parti. Alors, les amis. Sous-officiel, Messi a remporté son huitième ballon d'or. Messi remporte le ballon d'or 2023. Il succède à Karim Benzema, les gars. Franchement, quand moi j'ai vu Beckham, j'ai fini de donner le ballon d'or. J'ai compris directement qu'eux. Franchement, Messi va remporter ce ballon d'or. Parce que pour ceux qui ne savent pas, David Beckham, c'est lui le président de Miami. Donc, c'est lui le président de Lionel Messi aux Etats-Unis. C'est une première façon de dire que ton président de club vient de remettre le ballon d'or. Quand j'ai vu Beckham, j'ai compris directement que Lionel Messi a remporté le ballon d'or. Après, elle est allant les amis. C'est dommage parce que C'est un mec qui couchait toutes les cases. Meilleur buteur, meilleur buteur de la première ligue, meilleur buteur de la ligue des champions. Franchement, il avait tout. Il avait vraiment tout pour remporter ce ballon d'or. Mais les gens ont estimé que Messi doit remporter son huitième ballon d'or. Kylian m'appelait un troisième en fait Kylian de Brogne vienne un quatrième. Donc, dans l'ensemble, Comme je l'avais dit, Moi, je voyais Messi légèrement favoriser dans LR Et je ne me suis pas trompé. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Excusez-moi, ça t'est chaud de voir. Lionel Messi a remporté son huitième ballon d'or. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore, N'hésitez pas à être abonné et à retirer la cloche. Donnez-moi sur le son pour nez remarquer les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, Tchao tchao.